les amis aujourd'hui je me trouve à bordeaux mérignac plus précisément à la ferme les nouvelles fermes et je suis actuellement avec deux des associés collaborateurs des créateurs de ce lieu c'est évidemment laura coco et paul ça va est ce que vous pouvez raconter un petit peu la création de ce projet d'où c'est né parce que donc là vous voyez un petit peu à l'image on est dans une ferme très particulière parce qu'on est dans de l'aquaponie il n'y a pas grand monde qui connaît l'aquaponie encore enfin on connaît un peu de nom mais on n'a jamais vu enfin moi je trouve qu'on voit pas assez et peut-être ce que vous y avez avant vraiment j'aimerais bien avoir un petit historique parce que c'est pas tout le monde qui sent ça dedans quoi il ya quatre ans on a monté un premier projet sur la commune de l'ormont en banlieue de bordeaux et on s'est associé à cinq personnes donc paul edouard thomas clément et moi même on a comme on aime bien le dire quitté nos bureaux climatisés pour monter en fait ce projet de ferme urbaine et à l'ormont pendant presque deux ans on a expérimenté et ensuite on a pu monter ce projet là à plus grande échelle pour pouvoir répondre aux enjeux de l'alimentation alors certes à notre niveau mais avec un dimensionnement plus important à la base on se connaît tous de notre vie d'avant mais cinq anciens collègues et amis et en fait on se supportait encore donc on s'est dit à l'école alors cinq collègues on a envie d'en savoir plus on était dans la nation on était dans quoi là on a eu bon chacun ses égarements mais bon c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés on voulait sortir un peu de la surcouche communicationnelle de l'agriculture de demain on va dire et essayer de monter un projet qui vraiment produit en fait d'où l'idée d'avoir une unité réellement productive qui vit de ça et qui se trouve au plus près des gens le côté agriculteur isolé tout seul on n'y croit pas trop trop on voulait refaire du lien en fait dans tous les sens du terme et on considérait que la qualité de vie d'un agriculteur pouvait être équivalente à celle d'un employé de bureau donc il ya toute une partie des choses qu'on met en place qui essaient de devraient en ce sens là d'où la ferme qui est donc à 20 minutes du centre-ville de bordeaux et qui produit à l'équivalent de 15 fois sa surface si on faisait ça en plein champ par exemple mais là on part sur la partie plus technique de l'ocoponie donc je sais pas si on abordera ça plus tard on va y venir ouais carrément donc là on est sur le deuxième site le premier site à lormont qui était plus petit du coup ouais qui fait mille mètres carrés là à mérignac ça fait cinq mille mètres carrés à lormont c'est cinq fois plus petit l'idée c'était vraiment de pouvoir sur une petite surface faire une preuve de concept on va dire un peu langage start up nation c'était ça pour pouvoir après lever des financements et pouvoir se lancer parce qu'on n'avait pas trop d'argent d'accord il ya plein de solutions possibles le courant de la perma etc nous on s'est mis sur l'aquaponie parce qu'on croyait à l'agriculture en ville en fait et sur tous les projets agricoles en ville il ya assez peu de choses qui tiennent la route dans la durée et c'est en creusant un peu que l'aquaponie semblait quand même sortir du loup tout cas sauver la résilience alimentaire dans des zones notamment sous tension penser à des zones désertiques où il ya des gros gros stress hydrique mais on n'a pas voulu se lancer non plus on voulait pas tout mettre tapis tout de suite donc c'est pour ça qu'on a commencé petit on a testé plein de choses on s'est planté plein de fois on le fait toujours derrière un peu mais au moins c'est on a fait ça petit à petit donc on a pu limiter les risques et le projet a tenu sur la durée au début vous aviez donc une serre de mille mètres carrés mais vous aviez déjà quitté votre job ou est-ce que vous avez ça à côté non vous avez déjà quitté votre d'accord et donc dans la salle de mille mètres carrés vous ne travaillez que vous cinq ou vous aviez déjà pu employer des gens on avait la cousine de thomas qui bossait avec nous avec qui on s'était associé et qui depuis a quitté le projet on était nous cinq sandra et on avait un apprenti aussi bacail et arthur tu parlais d'argent ce premier projet vous l'avez monté comment on l'a monté avec une petite campagne de crowdfunding sur mimosa les banques et puis après de l'aide à enfin des subventions qui vous permet de nous installer c'est un projet qui coûte 300 millions sur leur mont ici on est un millon quatre à peu près il ya des investisseurs et des investisseurs privés et publics du coup bon j'ai déjà la réponse que j'ai posé la question hier sur scène mais aucun d'entre vous est issu du milieu agricole pas du tout pas du tout et au niveau des formations qui a fait des formations qui n'en a pas fait on n'a aucun fait vraiment de formation agricole on a appris sur le tas tu as très peu de formations diplômantes sur l'aquaponie après sur le maraîchage évidemment il y en a plein mais derrière on a accumulé en fait du savoir qu'on a internalisé aussi et aujourd'hui si on fait rentrer aussi des alternants des stagiaires qui sont en bp rea qui soit en agro etc c'est justement pour pouvoir donner un élan plus important en fait à toute cette filière qui est naissante personne n'avait fait une formation agricole ici là non après on est tous ici on a tous un rapport avec moi mes grands-parents étaient viticulteurs mon oncle viticulteur thomas ses grands-parents sont viticulteurs paul ses grands-parents voilà clément aussi il n'y a que édouard qui vient de normandie on est tous sensibilisés en tout cas à ça mais pas de formation et c'est pas forcément délétère c'est aussi l'avantage de la compagnie on était à un moment où c'était des bidouilles de fond jardin et justement le formalisme universitaire hyper carré pouvait freiner parce qu'il ya peu d'universités en fait y croient c'est à rentrer tout juste dans les cursus là après quatre ans il ya quelques universités à gros qui commence à mettre ça en option un peu un peu en side mais on est encore dans la révolution verte polyculture élevage grandes céréales etc donc c'était pas tellement un frein de partir avec peu de choses parce que l'idée c'est un peu tout réinventer surtout d'être le plus malin dans ce qu'on pouvait s'approprier dans le projet on voulait faire des choses qui coûtent peu en fait parce que le gros sujet de l'agriculture aujourd'hui c'est là d'être quelqu'un qui vient s'installer il doit tout de suite être hyper extensif pour pouvoir espérer se dégager quoi que ce soit et en fait il démarre avec deux millions de dettes entre un tracteur un terrain une maison et on est parti de l'autre côté nous c'est des petits projets quasi autofinancés avec trois bouts de ficelle et essayer de produire le plus avec ça et en fonction de ce qu'on arrivait à faire ou pas il ya plein de choses qu'on a arrêté de faire et ben on a construit un peu plus solide sur les sur les bases qu'on avait bâti alors je suis comme une parenthèse parce que quand tu dis des tout petits projets et annonce aux gens un million deux juste avant c'est pas un tout petit projet un million deux mais c'est parce que vous êtes cinq associés donc tu vises les charges qu'il ya des emprunts est effectivement un maraîcher qui s'installe tout seul généralement en moyenne c'est 70 mille euros oui donc quand même vous êtes quand même plus par personne donc c'est un tout petit projet si on prend effectivement la grosse agriculture extensive mais ça reste quand même un investissement c'est juste que vous êtes tout de suite plus rentable qu'un maraîcher qui est dehors non c'est complètement l'idée après il faut voir le projet aussi un peu au delà de l'exploitation en elle-même c'est à dire là pour l'instant on travaille à l'exploitation l'idée c'est de recréer un réseau en fait parce que deuxième facteur du coup c'est quand même l'isolement je pense aux vacances je pense enfin tout en fait l'assistance technique et c'est même la commercialisation de ces produits c'est compliqué de faire ça tout seul ça pour le coup alors c'est une illustration plus modeste que l'ingénieur agro mais mais je l'ai vécu moi j'ai grandi dans une famille qui m'a toujours dit fait tout ce que tu veux sauf sauf agriculture en fait chacun après son parcours mais il ya un côté un peu revanche aussi avec ça il ya tout de suite eu beaucoup de sous parce que l'idée c'est pas d'en faire qu'une en fait c'est que derrière on arrive à couvrir quand même une partie du territoire on arrive à le courir de manière pérenne pas juste faire un coup communicationnel c'est un coup de stabilité au vert qui coûte plus pour les maires maintenant on veut vraiment installer les producteurs c'est à dire tu veux développer quoi comme une comme une chaîne ou quoi par une chaîne on pense tout de suite à mcdo donc je suis pas très fan on veut essayer mais des projets similaires pour pouvoir recréer de la production à proximité des villes et servir en fait des produits frais aux consommateurs directement faut voir qu'on assume en fait une très très grosse verticale il ya une partie formation qui est clé là on est en place de perdre notre savoir agricole on est une grande grande nation agricole sauf que il ya des pronostics qui donne un agriculteur sur deux qui sera pas remplacé dans les quelques décennies qui viennent c'est pas en misant que sur les filières classiques on va avoir des regains de quoi que ce soit donc on voulait proposer à une filière bis en fait et donc on ouvre complètement un marché une technique on s'approprie quelque chose qui existe déjà aux états unis comme souvent un peu en avance et qui est vieux comme le monde qui reste oui c'est ça on est dans des siècles en fait c'est quelque chose qui est utilisé depuis des millénaires c'est revu avec un peu plus de technique des pompes des choses comme ça et de l'électricité mais mais en soi c'est des choses qu'on fait depuis que l'homme existe dans les milieux contrats en fait donc mais assurer la formation faire quelque chose qui tienne la route et surtout se fédérer pour que justement personne soit isolé et s'écroule au premier coup dur je pense à un covite par exemple comme on a eu la bonne surprise d'avoir la boîte était tout fraîchement montée c'est là où ça c'est intéressant de faire groupe avant qu'on parte sur une petite visite on parle de la fin de but à l'heure mais c'est vrai qu'on n'a pas défini l'aquaponie est ce que vous simplement définir l'aquaponie et citer ses plus grands avantages c'est une contraction de deux mots aquaponie c'est pour aquaculture et hydroponie le principe c'est de combiner plusieurs compartiments biologiques donc aquaculture on démarre sur un élevage plein de possibilités nous en l'occurrence on travaille de la truite on part de cet élevage qu'on nourrit et on récupère les effluents d'élevage on parle de déjection ce qui est intéressant c'est que ça s'il ya un déchet pour la filière de l'élevage pour le maraîcher c'est de l'or en fait donc on va récupérer ses effluents on va les transformer enfin on les rend bio disponibles par des bactéries en fait et donc ça va devenir une solution nutritive qu'on va faire passer ensuite dans les racines des plantes faire pousser les légumes et là où la boucle est quand même intéressant c'est que c'est les légumes qui vont filtrer l'eau et c'est une eau quasiment neuve qui va revenir aux poissons et qu'on va pouvoir faire circuler dans une boucle permanente et donc les avantages laura c'est évidemment une grande économie d'eau on l'a placardé en gros mais sur une exploitation comme celle ci de 5000 mètres carrés c'est cinq piscines olympiques qui sont économisés chaque année une autre tu couperas qu'on se passe bien sûr non on va laisser ça laura c'est vrai que c'est intéressant que tu parles d'économie d'eau parce que c'est un peu contre intuitif parce que là on voit que des bacs remplis d'eau on peut se dire ça va tomber de l'eau de ouf quoi et en fait non eh bien non d'ailleurs on a un petit chiffre à donner est ce que tu sais nicolas en moyenne combien d'eau faut-il pour produire un kilo de salade un kilo de salade je dirais cinq kilos d'eau waouh on est très très loin on est entre eux clairement je vais laisser la bafouille au montage juste pour cette arrogance en moyenne il faut entre 300 et 400 litres d'eau pour produire un kilo de salade en agriculture dite conventionnelle en aquaponie va falloir 50 litres d'eau donc effectivement c'est complètement contre intuitif comme tu disais faut savoir que les bassins en fait c'est de l'eau qui est recirculé les bassins sont posés au sol c'est hyper low tech un des bacs un liner il ya à peine 30 cm d'eau et cette eau va circuler en fait dans tout le système elle va passer donc chez les poissons chez les plantes elle va faire ça en fait toute sa vie de petites petites eaux donc tu as dit de 50 litres à 300 litres enfin on passe de 300 litres donc du coup quand même 6 fois ouais entre 6 et 8 en fait c'est contre intuitif parce que l'eau elle est visible ce qu'on voit pas en plein champ c'est que l'eau d'arrosage elle passe complètement à côté des plantes en fait quand on met un litre d'eau la plante va intercepter un pouillet même peut-être 10% ça va dépendre de la qualité du sol mais grosso modo la très grosse majorité va juste passer au travers aller remplir la nappe mais ne pas servir la plante l'avantage ici c'est que la perte majoritaire en eau mais écrasant plus de 90% ça va être pour l'usage de la plante c'est la plante qui va la prélever qui va transpirer comme tous les organismes et qui va grandir grâce à ça donc en gros là il ya un stock d'eau mais il va être épuisé que quand la plante en aura besoin ce qui fait qu'on est vachement plus efficient par rapport à ce qu'on fait pousser d'avantages l'aura sans m'a fouillé non j'en ai plus les avantages d'aquaponie un autre désavantages c'est la possibilité de s'installer sur une plus petite surface pour avoir des rendements qui vont être plus important si on s'était installé en pleine terre sur cette surface là donc 5000 m2 c'est tout petit c'est un demi hectare à l'échelle de l'agriculture bas c'est presque ridicule à l'échelle de l'agriculture urbaine on est une des plus grandes fermes d'aquaponie de france ici et sur certaines variétés on va pouvoir avoir un rendement entre cinq et huit fois plus important pour donner des chiffres aussi pour se rendre compte le rapport production superficie on dit qu'en règle générale un maraîcher en bio classique c'est un hectare pour un être humain là sur 5000 mètres carrés vous êtes voire attend faut qu'on évite voilà huit c'est tout j'ai l'impression qu'il ya beaucoup plus de monde que ça oui après tout le monde tu parles ok tout le monde ne travaille pas il ya des figurants c'est des figurants les autres il passe comme ça coucou ça va ça se passe bien et ben c'est là où c'est intéressant de faire à nouveau d'avoir un réseau en gros sur la ferme il ya en ce moment huit personnes on imagine pleine charge était monté un petit peu mais sinon c'est on est autour de huit personnes et ça va tomber plutôt bien après il ya toute une partie de fonction support qui va être l'agronomie le commercial la logistique même les rh en fait l'administratif qui va être assumé par une autre entité et l'idée c'est qu'on centralise tout ça et qu'on n'a pas le modèle de l'agriculteur tout seul l'agricultrice toute seule qui doit gérer la paye ses saisonniers ses graines ses stocks c'est crédit mais on arrive à le déporter c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut compter tous les autres gens parce qu'effectivement comme tu le dis normalement l'agriculteur c'est lui qui fait pousser mais qui va aussi faire la commercialisation qui va être aussi son comptable il va tout faire le pauvre ou la pauvre sur 5000 mètres carrés on a dimensionné à 10 opérateurs chef d'équipe compris avec toutes les fonctions dites supports externalisés donc communication agronomie aquaculture etc et donc ces personnes là vont se positionner aussi sur les deux fermes donc ça c'est important sur des exploitations et également il ya un gros volet r&d ici on est sur une filière qui est très peu documentée qui est très développée aux états unis mais avec des fonctionnements très différents versus ce qu'on a le droit de faire pas le droit de faire en aquaponie en europe et donc en fait nous on part presque de zéro c'est à dire qu'on a une équipe d'agronomie avec un ingénieur on est en train de réfléchir à recruter un deuxième ingénieur potentiellement et on complète aussi l'équipe avec il ya deux alternants en agronomie pour travailler sur les semences pour travailler sur les rendements pour travailler sur tout ce qui fait qu'on doit développer en fait tous ces points là pour que l'aquaponie de demain soit rentable documenté sécurisé etc est-ce qu'on a vraiment répondu à la question pourquoi vous avez fait ça pas tout à fait non en vrai derrière le calcul très pragmatique chef d'entreprise il y avait quand même l'envie d'apporter qu'autre chose en fait moi comme on dit on venait de la start up nation qui a plein d'avantages surtout sur le gouvernement en place mais mais quoi surtout par rapport au gouvernement en place attention à ce que tu dis sur cette chaîne pour un coupé ou que non après j'assume vous avez des anards dans l'équipe donc moi je suis chaud et non derrière ça il y avait quand même l'idée d'apporter un peu plus en fait en l'occurrence on a un boulot où on passait facilement une dizaine d'heures par jour là bas faire un peu plus que participer au numérique on sent bien quand même qu'il fallait apporter un petit supplément d'âme à l'activité qu'on pouvait avoir au quotidien l'histoire nous a donné raison parce qu'encore une fois on s'est installé avant covid et on a été rejoints par beaucoup beaucoup de gens alors derrière le trauma mais effectivement la vie est trop courte pour qu'on s'enferme dans un job sans avoir trop idée de pourquoi on se lève le matin et on a tous eu cette réalisation alors elle est un peu dure parce qu'il fait chaud parce qu'on a souvent beaucoup de doutes etc mais elle était nécessaire et malgré tout on est très heureux de l'avoir fait quoi et puis on est entreprise de l'essai aussi donc une dimension sociale qui est pas importante au projet le fait d'être implanté à proximité immédiate de la ville ça recrée du lien clairement entre les métiers de la terre et les citadins d'aujourd'hui donc en fait on a plein de nous on appelle ça des vocations des personnes qui viennent faire des stages en immersion pour découvrir aussi ce que c'est le métier est ce que ça peut leur dire de plonger là-dedans et on a plein de personnes qui sont partis derrière faire des formations aussi en BPREA etc donc c'est des fiertés quoi tout ça comme il y a plein de gens qui ont crevé le fantasme et qui se rendent compte c'était vraiment un boulot dur donc ils soutiendront la filière d'une autre manière mais qui sentent pas les épaules de ce boulot qui reste un boulot hyper engageant hyper difficile et qui mériterait d'être beaucoup plus honoré on va dire sur cette bête parole on va se lever parce que moi j'ai franchement mal au cul très agréable à mon avis j'ai la barre là la tatouille sur le cul là du coup les amis on a essayé d'aller dans la serre où il ya des poissons mais ça fait beaucoup trop de bruit du coup on nous a fait les plans de coupe et on discute en extérieur et j'ai été rejoint en plus de paul de jean jean qu'est ce que tu fais ici toi je suis le responsable de toute la production aquapol tu es le chef poisson on va dire ça alors comment ça se passe puisque c'est la base on a décidé de commencer cette visite par les bassins à poissons comment ça marche d'accord en fait nous on va recevoir des poissons autour de 400 grammes à peu près ouais donc on va les recevoir dans des bassins de réception qui nous vont nous permettre de vérifier en fait la qualité des poissons puis on va les transférer dans le bac d'élevage pendant à peu près une petite année ça prend un an quand même voilà pour faire des poissons à peu près de 400 grammes pour les amener à un minimum de kilo 5 voire un peu plus et ensuite on va les ressortir pour pouvoir ensuite les transformer d'accord mais donc dans le système comment ça marche parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs bassins donc ok on élève des poissons de 400 grammes à deux kilos et demi des truites a priori ça une variété enfin je sais pas si on dit pas variété on dit l'espèce arc-en-ciel 400 grammes ça veut dire que c'est un poisson qui a quel âge ces poissons qui ont déjà à peu près un an voilà non on est plutôt un site de grossissement et comment alors du coup ces poissons vont de pair avec tout ce gros système comment ça fonctionne les poissons vont nous permettre en fait donc de faire croître les plantes en fournissant on va dire les engrais pour pour ces plantes donc en fait les engrais ils vont être de deux sortes on va dire il ya une partie on va dire soluble donc c'est l'ammonia que généré par les poissons qui va être transformé par un biofiltre par des bactéries qui vont naturellement en fait se développer dans le système va être transformé en nitrate qui est la partie absorbable par les plantes ensuite vous avez la partie épaisse donc les bouts générés par les poissons et celle ci on va les récupérer les retraiter à part en fait pour les resolubiliser et les renvoyer aux plantes pour qu'elles soient aussi assimilables par les plantes et les plantes en utilisant tous ces nitrates vont nous ramener de l'eau neuve propre on va dire pour les poissons pour vulgariser un peu l'ammoniaque les nitrates c'est le pipi la boue c'est le caca donc moi je pensais bêtement qu'en fait l'eau des bacs des poissons était directement relié aux bacs des plantes mais en fait non on filtre les déjections avant pour redonner aux plantes alors ça se fait naturellement on pourrait faire ça pour le coup mais l'idée c'est nouveau d'optimiser l'espace donc pour pouvoir quelque chose qui s'encrase pas qui soit plus fiable en fait ce que disait gens une partie bio filtre à nouveau l'aquaponie sous ce vernis un peu technique c'est quelque chose qui survient naturellement dans n'importe quel lac il ya des animaux qui font des déchets et qui sont retraités par les plantes et tout exactement ce même chaînon là où on va apporter quelque chose en plus et qu'on va être vachement plus efficace c'est en spécialisant des bassins pour ces différents compartiments donc en gros la bactérie qui est naturellement présente sur les racines des plantes ou même un peu partout dans l'eau on va lui donner une enceinte dédiée et donc on va transformer beaucoup plus rapidement plus efficacement le déchet du poisson parce qu'il y a quand même un risque c'est que le poisson peut si c'est maltraité peut s'auto empoisonner parce que malgré tout va vivre dans ses déchets c'est difficile pour tout le monde y compris pour la suite justement tu parles de ça c'est vrai que les poissons c'est très très dense à moi je ça m'a impressionné de voir ça ça c'est intéressant parce que ça peut vous paraître très dense pour donner quelques chiffres pour que ça parle sur du conventionnel on va être autour de 80 kg de poissons par le mètre cube dans le bio en grossissement va être autour de 35 kg nous on s'autorise à monter jusqu'à 25 kg ah ouais voilà donc ça peut paraître assez important en fait la colonne d'eau est finalement assez vite comme vous les voyez quand on fait nourrissage parce qu'ils remontent tous à la surface nous aujourd'hui on est en très faible densité en termes d'élevage pour justement garantir fait un très bon équilibre et alors pourquoi justement il ya j'ai vu des poissons dans il ya quoi quatre bagues différents plus les grosses bassines bleus là oui en fait c'est un seul et grand bassin que vous avez vu simplement la cloisonner parce qu'aujourd'hui on produit en fait du poisson toute l'année qui est capable de rentrer de sortir toute l'année on a des lots en fait de différentes tailles justement pour conduire notre élevage par exemple on va faire entrer un lot de 400 grammes pour autant en élevage d'avoir un lot à 1 kg 1 kg 5 2 kg 5 etc c'est pour diviser les lots simplement c'est toujours même raisonnant en fait c'est d'être le plus optimal dans ce qu'on fait donc plutôt que de donner de l'aliment un peu au pif on va travailler par classe donc taille et donc on va donner exactement ce qu'il faut aux truites pour le poids qu'elles ont fait et vérifier leur grossissement l'eau par l'eau puis aussi avoir des problèmes de maladie par exemple la grosse fragilité d'un système comme ça c'est les poissons qu'on fait rentrer parce que la maladie vient d'ailleurs il n'y a aucune raison qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive dans une serre fermée et donc il ya un lot qui peut arriver avec quelque chose qui du coup passerait dans tout le système ensuite c'est pour ça qu'on les observe avant qu'on n'est pas directement et qu'ensuite on peut observer l'eau par l'eau s'il ya des comportements qui sont un petit peu différent tandis que si c'était tout un millimélo déjà ce serait très compliqué à pêcher ce sera clairement une pêche au canard faudra aller au pif jusqu'à avoir le poisson de la bonne taille et en plus pour le suivi c'est quand même plus efficace et donc du coup s'ils sont l'eau par l'eau par poids j'imagine que vous les transférez pas quand ils grossissent et toute leur vie elles font exactement dans le même bassin et elles doivent grossir ensemble c'est ça tout à l'heure on parlait de bien-être animal on vise à faible densité des bonnes qualités d'eau en fait en élevage mais donc en fait un lot va jamais sortir de l'eau il rentre une seule fois et il sortira une seule fois en fait pour son abattage entre temps en fait on va toujours lui donner le meilleur lieu de vie c'est à dire que sa cage va bouger en fonction de sa taille et donc en fonction de sa densité on va agrandir ou agrandir la cage c'est ce qu'on voit c'est un système coulisses on peut tout à fait déplacer le lot et donc on démarre le plus petit d'un bout du bassin et va se décaler petit à petit au fur et à mesure de son grossissement et allonger ça la surface d'élevage parce qu'il sera plus en plus gros ces différentes grilles là pour l'instant c'est quasiment iso normalement les petites sont très resserrées parce que ces petites truites et les dernières prendent quasiment toute la longueur quand elles sont très très grosses et après justement au niveau de la pêche comment ça se passe mais quasiment alors n'est pas encore la pêche à la ligne pour rendre toutes les pêchées manuellement à l'épigète tout simplement on pêche les poissons les transferts dans un bassin quand il reste le dernier ça va être l'horreur justement justement de par la technique des grilles on peut resserrer les grilles ah bah oui c'est facilement pêcher les poissons on essaie un peu d'optimiser l'ergonomie c'est quand même l'idée on travaille à hauteur et c'est évident les bien-être animal mais également la bien-être la personne qui pêche d'accord et une fois que les poissons sont pêchés est ce que parce que il ya une salle de transfert ici oui tout est transformé sur place c'est abattu sur place aussi oui alors ça c'est une question qui est intéressante habituellement dans l'élevage de viande on n'a pas le droit d'abattre à la ferme pour les poissons c'est différent oui en fait on peut pourquoi c'est tout simplement aussi pour une histoire de qualité en fait de fraîcheur des poissons il ya deux façons soit le poisson est sorti directement en vivant chargé dans des camions pour aller dans des usines nous c'est pas du tout ce qu'on vise en fait on est sur des petites quantités de façon artisanale donc l'idée c'est on pêche manuellement en fait on abat manuellement tout de suite c'est à dire que le poisson va être abattu et éviscéré en moins de deux heures en fait donc entre la pêche et l'abattage c'est instantané et ensuite il va être conditionné mis au frais chez nous directement comme ça en fait on a une qualité de fraîcheur incomparable c'est à dire qu'un poisson qui sort du bassin quelque part en quelques minutes il peut être peut être consommé mais il est consommé en filet parce que vous faites aussi des rillettes c'est ça en fait l'idée de justement de cette fraîcheur en fait c'est que nous on transforme tout sur place on va ensuite conditionner ce poisson en fait sous glace pour les questions de conservation de conservation etc de qualité de poisson et ensuite quand on va faire des rillettes on va envoyer en fait des poissons dans une conserverie d'accord là pour le coup c'est pas vous qui faites la transforme du poisson vous faites alors nous on va faire l'avantage des viscérations on peut aller jusqu'à lever les filets les peler les parés donc les les conditionner et ensuite la conserverie va les retransformer en rite c'est une question de volume en fait le labo permet aussi de faire un peu de recettage on fait du bon poisson on peut le transformer un peu mais on va faire des bons produits derrière donc la démarche qu'on a jusqu'ici c'est on fait le recettage nous mêmes le recettage quel dosage on va mettre dans la rillette comment on met le filet etc la fabrication de la recette c'est le recettage tout à fait et moi j'en apprends une voyez et typiquement sur nos rillettes c'est du vrai filet de poisson j'ai déjà eu la remarque ah oui mais ça doit être des déchets etc non non c'est du vrai filet de poisson l'idée c'est de faire que des choses de qualité en fait et pour travailler des produits qu'on aime vendre il faut qu'on les aime tout court donc c'est l'idée de ce labo aussi pouvoir préparer un peu le poisson et ensuite par contre ça reste des très gros volumes on peut pas tout faire c'est la même raison pour laquelle on fait pas de l'écloserie par exemple on récupère des trucs qui ont déjà une petite année il ya des gens qui font ça très bien on sélectionne vraiment les gens avec qui on bosse le plus dans le local possible mais on délègue cette partie pour pouvoir déjà se concentrer sur ce qu'on a à découvrir sur l'aquaponie on va dire pareil ce que j'avais cru comprendre en aquaponie c'est que les poissons se nourrissaient des déchets des végétaux des feuilles qui tombent des trucs comme ça mais pas forcément en fait non pas forcément en fait déjà alors nous on est nourri tout simplement avec des graminées spécifiques pour le poisson qui sont spécialement aussi développés pour la truite arc-en-ciel la truite c'est un poisson carnivore en fait donc on va pas manger particulièrement des végétaux par contre nous ce qu'on va garantir c'est la qualité de l'aliment qu'on va leur donner c'est à dire qu'on va travailler pour tout ce qui est farine et huile de poisson sur les pêcheries durables et responsables des poissons sont bio sourcés tout ce qui va être farine végétale et huile végétale sont des choses locales en fait au maximum donc tout est bio sourcé et ensuite on va avoir l'aliment le plus optimisé pour le grossissement et évidemment avoir le meilleur cadre de vie pour les poissons en fait c'est là où on retombe sur le côté avant-gardiste de la coponie en fait pour le coup cette partie est récupérée de la filière standard d'élevage on a testé plusieurs aliments on a pris la chose la plus adaptée dans ce qui existait parce que pour l'instant il n'y a pas l'opportunité industrielle de faire quelque chose réellement 100% dédié à la copie on a testé des choses on a trouvé des formulations qui sont plutôt très correct et qui font du très beau poisson et on verra après dans un temps futur pour éventuellement faire nous même notre aliment et trouver une circulaire là aussi là dessus mais pour l'instant c'est pas les déchets des végétaux qui sont donnés aux ruides directement ça a besoin de trop de prottes je vais juste un petit bémol par rapport à ce que tu viens de dire parce que dans la production tu parles de qualité de vie du poisson et tout certainement par rapport à un élevage c'est une bonne qualité de vie mais rappelons qu'il ya des gens qui sont pas dans l'agriculture qui sont pas éleveurs et pour eux ça c'est pas une qualité de vie pour eux les poissons c'est dehors tu vois qu'est ce que tu penses de ça la question elle est très complexe la question de la qualité de vie la qualité de l'élevage est également la question en fait des besoins nutritionnels dont ont besoin les gens en fait et donc il faut arriver à compiler avec tout ça et donc travailler le mieux possible de la meilleure des façons possibles pour pouvoir être le plus virtuaux possible à tous les niveaux en fait aujourd'hui les gens ont besoin de manger et ont besoin d'avoir accès aussi à certaines ressources autant essayer de produire le mieux possible en tout cas dans ce qu'on peut faire juste pour revenir sur la coponie là l'idée c'est que en gros 1 le poisson plus 1 les végétaux font trois quand c'est connecté comme ça donc on pourrait on a déjà eu la question de s'affranchir de l'élevage ou de fonctionner sur modèles un petit peu différents sauf que typiquement l'hydroponie ça existe depuis beaucoup plus longtemps et tout de suite on tombe sur il faut quand même donner à nourrir aux plantes on tombe sur des engrais d'origine minière lié à la pétrochimie etc c'est pas de la magie on ne couvre pas 100% des besoins des plantes mais on monte jusqu'à facilement 90% on est ce qui permet de du coup de venir faire des ajouts plutôt compte gouttes et on est dans un circuit qui est beaucoup plus vertueux alors on peut poser la question de l'élevage là pour le coup on essaie déjà de faire l'agriculture autrement on verra après sur les moyens de consommation malgré tout là en l'état le marché demande la protéine animale et dans l'autonomie alimentaire c'est un très très gros enjeu européen de pouvoir produire la protéine animale au plus près des lieux de consommation en fait en fait c'est la polyculture élevage que vous faites dans le sens où d'habitude on prend des bovins ou des porcins et on fait des grandes cultures et on prend les déjections de ces animaux là c'est une solution d'avenir dans le sens où on sait très bien que les engrais pour les plantes la plupart sont des dérivés de pétrochimie donc évidemment que les animaux sont bénéfiques au système de production agricole ta remarque est très intéressante mais en fait il ya deux personnes qui vont lever ça des gens qui mangent plus de viande et effectivement qui reste encore une niche pour l'instant malgré tout par rapport au marché et des gens qui pensent que la pêche est plus vertueuse sauf que la vérité est autre en fait la pêche comme elle est fait de manière intensive sur les poissons qui sont très demandés généralement le poisson il va rester une petite semaine au fond d'une cale dans la glace et on n'est pas du tout du tout sur la même qualité nutritive et ça reste une pratique qui est extrêmement délétère pour l'environnement effectivement on est on est dans un milieu qui est artificialisé mais la qualité de poisson qui sort derrière est facilement meilleure que tout ce qu'on peut avoir en pêche intensive et justement on parle de qualité de bien-être de production et tout ici sur un modèle comme ça vous pouvez pas être en bio non ça n'existe pas le bio hors sol mais même pour les poissons pourrait pas non pas simplement n'est pas dans un bras de rivière d'accord le poisson bio d'élevage est forcément dans un bras de rivière il faut être en rivière d'accord donc c'est la même raison que pour les plantes c'est bon ça donc nous aujourd'hui on sait mais les exigences du bio on va même au delà des exigences du bio mais par contre on ne sera pas du fait qu'on soit en bassin et non ok et ben justement si on passait à la partie végétale maintenant ouais ça marche trop bien c'est genre donc là on part dans la partie que je préfère la partie végétale je suis donc à nouveau avec laura et karine qui nous a rejoint karine qui est la chef de production c'est ça karine on n'a pas le droit de faire de blague avec toi tout commence ici là on est dans la partie pépinière parce que c'est une seule grosse serre de 3000 mètres carrés mais en fait ça les compartimentés sami ouh pardon pardon laura donc une grosse serre de 5000 mètres carrés là on a juste la partie pépinière qui fait quoi 400 mètres carrés 300 mètres carrés oui à peu près 300 un peu moins de 300 donc moi c'est ça là ça me donne une idée parce que à l'heure où vous voyez cette vidéo vous ma faire est déjà monté mais à l'heure où je tourne cette vidéo c'est à dire là on est au mois de juin je viens juste de l'acheter ma serre mais je n'ai pas encore reçu ma serre à plan elle fait 500 mètres carrés donc c'est à dire un peu plus grand qu'ici de voir toutes ces tables ça me donne voilà une image de ce à quoi ça va ressembler bien que je vous demandais parce que là vous avez fait des tables en bois et je trouvais ça génial parce que le bois ça coûte pas cher mais c'est pas un conseil que vous donnez de faire des tables à semi en bois c'est pas le bois qu'on déconseille c'est le liner utilisé en fait ici vous êtes baladé c'est quand même assez tech mais c'est très low tech aussi il ya beaucoup de matériaux récupérés justement du chantier et là on s'est dit ok il nous reste des kilomètres de liner on va les exploiter pour faire une table à marée et malgré tout par rapport à la pente et c'est même la matière on y revient un petit peu je pense que ça fera pas dix ans d'accord principe de la table de la marée et d'avoir mis le liner en dessous ça permet d'irriguer les plans par en dessous plutôt que de les arroser par dessus vous n'arrosez jamais par dessus ici non jamais non les mottes est rempli assez pour que les racines qui se voient boire on voit les racines et les tables se remplissent quatre fois par jour quatre fois par jour tu les remplis elles se remplissent toutes seules ah oui en moi tu as les cuves pour chaque table système maison c'est intéressant c'est ces cuves là donc sur lesquels vous avez mis du papier pour pas que ça chauffe là ouais qui baisser il y en a quatre pour qu'ils alimentent chacune des tables il y'a un système de pompe avec un timer et donc quatre fois par jour ça se délanche voilà ça se revide dans la cuve et l'eau qui vient dans ces cuves vient d'où arrive du puissard on remplit chaque cuve avec un tuyau on ouvre la vanne et on remplit les cuves c'est de l'eau du système c'est de l'eau du système ça reste l'eau qui va aussi aux plantes à côté aussi aux poissons ah ouais incroyable parce que j'avais vu là derrière nous il ya des gros tanks des gros réservoirs d'eau de pluie là on voit à l'extérieur de la serre ça c'est réservoir d'eau il sert à quoi ça c'est de l'eau qu'on va réintégrer dans le système puisque vous avez compris il ya quand même de l'évapotranspiration aussi à un moment donné on doit rajouter de l'eau dans le système et on récupère l'eau de la pluie voilà ce serait débile de ne pas le faire on regrette même de ne pas avoir pu installer les plus grosses cubes mais au moins c'est ça à minima qu'on récupère il ya plein de petits bébés plant j'adore ça il ya vraiment beaucoup de choses vous faites vraiment beaucoup de trucs j'ai impressionnant ouais beaucoup d'aromates des salades des fleurs là c'est le basilic du basilic là le basilic purpre j'adore le basilic pur on dit pur là celui là c'est le citron basique citron ouais je suis un grand fan du basilic thai ouais là il ya de l'année de l'oseille ça c'est des fleurs ouais c'est bon parce que ces capucines là elles sont très foncées je trouve quasiment violette ouais mais là tu en as des un peu clair ça va donner une fleur différente les foncées c'est les rouges et l'est un peu plus clair c'est l'orale ouais c'est ça va être orange après on a un peu de fleurs ouais vraiment tu peux me refaire ça parce que je me suis vraiment créé un concert j'adore la sensation c'est hyper gale je peux toucher aussi c'est sympa en fait on dirait un gazon qui s'en vont ouais ça rappelle les petits bonhommes pour les enfants où il ya l'herbe ah oui avec tu faisais dans un collant de ta maman et là par contre il ya des basilics qui sont perdus au milieu de la soulaise ça arrive lors du semi que des graines se sont un petit peu mélangé ce qu'on peut dire aussi c'est que jusqu'à là il ya à peine un mois 100% des semis étaient faits manuellement donc ça représentait aussi un temps hyper conséquent pour l'équipe à une tâche super minutieuse je pense que ceux qui font un peu de jardinage le savent et là on a aux enchères on a réussi à choper un semoir automatique d'une collectivité là dans le nord de la france et on est en train de l'appréhender pour pouvoir justement gagner du temps pour pouvoir allouer plus de temps mais à la surveillance des cultures alors qu'on tient de la serre la basilic ouais c'est ce que j'allais dire énormément de basilic une table de basilic ça c'est toute une table entière ici là c'est que du basilic et comment ça c'est que vous en faites autant mais parce qu'on en vend beaucoup ah oui c'est vraiment mais je veux dire c'est vraiment un produit phare ici c'est un produit phare et du coup mais vu qu'on récolte et derrière faut transférer et donc tous ces petits plans ils vont partir en grand bac donc en gros là vous faites partir le semis dans des bacs à marais sur des plaques alvéolées avec un peu de vermiculite c'est quoi comme terreau que tu mets dedans c'est un spécial annoncé un terreau à motte non c'est les motes elles arrivent déjà toutes prêtes on a juste à faire le à vous ne remplissez pas vos plaques à semis non non pour l'instant non on va les perforer pour pouvoir ensuite les graines on a fait un truc à l'imprimante 3d une espèce de plaques à enfoncer pour faire toutes les petits petits trous et tu mets la graines dans un petit trou et après tu mets la vermiculite et tu mets dans les chariots tu vois avec les mousses là bas dans le noir pendant le temps de germination fait chaque moment à son temps de germination par exemple les salades c'est deux jours dès qu'à les deux jours et bien on les sort et on les met directement ici on les identifie avec un petit chamallow pour la date de semis et combien de plateaux et après ça pousse ça les amis je trouve que c'est un petit super intéressant c'est à dire qu'effectivement pendant la phase de germination quand la graine est donc en terre dans le terreau un papier soumis c'est rien qu'elle voit le soleil non donc juste vous vous les mettez carrément dans une plaque dans le noir et c'est plus chaud du coup dans la plaque ça chauffe un peu mais ça chauffe un tout petit peu c'est surtout dans le noir noir et humilité qui est un petit peu favorisé et c'est pareil ça on a travaillé avec une couturière qui nous a créé des housses sur les chariots qu'on utilise pour faire plein d'autres choses et comme ça plutôt que créer une salle de germination qui était un des projets de façon hyper le tech on a créé ça et comment vous faites l'irrigation là dedans on les arrose une fois que tu as semé on met la vermiculite on les arrose et après hop sur le chariot et jusqu'à ce qu'on les sorte elles sont pas arrosé c'est pas arrosé jusqu'à ce que ça sorte et vous faites ça par exemple sur les tomates aussi surtout non les tomates non ah on peut le faire sur quoi du coup ça tout ce qu'on fait ici tous les aromates et tous les feuillus d'accord mais par exemple tous les solanacés vous faites pas comme ça vous faites normal en fait nous on pourrait presque être considéré comme de la monoculture parce qu'on fait que des feuillus quasiment en revanche les tomates on les a fait prendre à l'ormont dans notre autre ferme c'est notre typologie de motte sont des petits pots paniers dans lesquels on vient mettre du terreau de la coco et c'est comme si en fait on s'était servi de notre petite ferme comme d'une pouponnière en fait sur ce site là on va essentiellement faire de la verdure ouais ok d'accord super dans le même principe tu pourrais très bien faire les plantes de courgettes pareil sous toile noire il va toujours le temps de germination il doit être respecté et dès que tu vois les petites feuilles qui sortent pour le mettre à la lumière sinon s'il laisse dans le noir ton plan il va chuter et après ça reste de maladie donc dans le principe tu fais tout pareil ok et là on a un peu de retard là dessus oui parce que c'est vrai ils sont déjà grands ouais oui ça c'est la question je vais vous poser d'ailleurs parce que là on voit vraiment la quantité énorme que vous faites mais c'est vrai qu'en maraîchage en pleine terre généralement le maraîcher il plante son basilic pour la saison et en fait il récolte pas enfin il récolte en taillant son basilic ici vous c'est directement coupé ou est-ce que vous aussi vous faites de la taille non on fait pas de taille voilà c'est pour ça vous êtes obligés d'en produire autant ouais et c'est aussi parce qu'on a une surface je crois qu'on a trois bacs entiers consacrés à du basilic donc ça fait quasiment presque 600 mètres carrés de basilic 600 mètres carrés de basilic bah du coup on va aller voir à quoi ça ressemble après ouais les amis vous savez à quel point je suis fan de basilic et là laura s'apprête à me faire un grand kiff elle va me faire goûter un basilic que je connais pas le basilic tu m'as dit qu'ils appelaient alors pistou ou marseillais ah voilà donc c'est un peu comme on veut je vais l'appeler le pistou j'ai rien contre les marseillais me prenez pas mal les gars tu peux d'abord me frotter dans tes mains ça sent les calanques il est très vert après un petit côté anisé qui est parti ça revient sur le réglisse un peu je kiffe pas celui-là tu l'aimes pas toi alors je préfère le taille moi je fais ça très sympa est ce que tu as d'autres trucs un peu sympa à me faire goûter parce que moi j'ai goûté le taille aussi le taille je connais le taille je connais vas-y donne moi pour le plaisir de mon plaisir c'est la famille de l'oeillet d'inde mais c'est marrant parce que d'habitude les fleurs sont plus grosses que sur cette variété là ah bon bah nous on travaille c'est un ami il ya plein de variétés ça c'est aussi de la tagette mais une autre variété alors là je vous montre les amis parce que tu dis que les deux s'appellent tagette alors que là on voit bien que ni les feuilles ni les fleurs de celle ci ressemble à celle là c'est vraiment on dirait deux plantes différentes et pourtant tu dis que c'est la même famille sur celle-là parce que moi celle-là je la connais pas tu manges quoi on commercialise des fleurs à la base on s'en sert surtout pour faire de la biologique intégrée et c'est à dire on crée des ventes de fleurs pour pouvoir attirer les insectes etc et après on en trouve des débouchés commerciaux on valorise en fait cet espace qui est consacré à un parti pris aussi dans notre type de culture pour derrière ensuite bah ouais leur trouver des bouchons aussi donc on choisit malgré tout et justement tu parles de lutte biologique intégrée j'ai vu des bourdon c'est vous que les avez remis ou pas tout à fait pour pouvoir polliniser les tomates pour les bourdons du coup on est obligé de les faire rentrer dans la serre on espère quand il y aura qui reste ouais parce qu'ils sont beaucoup plus douces avec ce petit goût un peu passion exactement c'est ça qui est trop beau fruit exotique quoi ouais et avec le poisson ça marche super bien puisque c'est l'utier tout ça tu vas mettre ça c'est des petites fleurs de tajette ouais moi je voyage les amis je voyage basilic thai tajette mexicaine zéro émission de carbone sur le voyage zéro émission de carbone très bonne qu'est ce tu fais qu'est ce tu fais laura qu'est ce t'a attrapé qu'est ce t'attrapé attention attention et là à côté c'est quoi de l'oseille c'est de l'oseille aux et sanguine ah voilà parce que j'allais dire de l'oseille moi j'avais quand j'ai poussé elle est tout à l'heure et là on aurait dit des feuilles de betterave quoi je peux goûter aussi bien sûr en fait les amis je suis pas venu faire une vidéo je suis mangé à l'oeil merci elle est très bonne elle est moins astragente que l'oseille verte en plus trop bien maintenant cela c'est un peu le bac de la rigolade allons voir la grosse production on voit comment ça fonctionne cette histoire du coup là on est dans la grosse partie grosse serre là où il la vraie production alors comment ça marche concrètement tu prends les plaques on prend nos petites plaques à semis voilà tu vas au bout de bac là bas je vais au bout de bac là bas tu prends les radeaux adéquates et puis tu fais les petits transferts tu mets dans les petits trous là comme ça et après mais ça pousse progressivement et ça arrive ici comme un peu avec le poisson en fait ça avance petit à petit exactement donc ça part que sur des radeaux et les radeaux viennent tout doucement vers nous en fait tu vas venir charger en fond de bac on voit bien le décrochage là on voit qu'il ya trois lots en fond de bac on voit les plans qui sont juste sortis des tables à semis ensuite on voyait une deuxième étape là il ya des salles qui sont un petit peu plus petites que le gros l'on voit ici et ensuite ici vont arriver à maturité les salades donc en fait on se fatigue pas beaucoup parce que on va venir juste poser en fait les radeaux et ensuite au fur et à mesure des récoltes qui vont glisser ici on a créé aussi des bons là il n'y en a pas mais des petits radeaux pareil trois bouts de ficelle mais des choses qui viennent vachement nous aider à ramener en fait les radeaux de culture et là bon c'est un lot qui est pas tout à fait mature qui sera récoltable je pense dans deux ou trois semaines à peu près mais une fois qu'on aura des salades à maturité on va pouvoir en fait enlever ce radeau voilà on voit les racines dessous l'état de la plante donc les racines qui vont aller choper les nutriments qui sont dans les grosses racines est ce que là les racines en pleine terre elles sont aussi grosses qu'en aquaponie ou en aquaponie ça fait plus de racines ou moins c'est parce que justement l'eau est plus disponible pour ça c'est une très bonne question on n'a pas comparé en tout cas sur les tomates c'est relativement impressionnant en fin de saison on peut même couper des racines parce que sinon ça va bloquer le système on a des racines qui peut faire un mètre cinquante donc on va vraiment venir les côté pour pas que ça bouge en fait le système ce qui est drôle vraiment à voir c'est que ça a poussé en fait ça n'a pas quitté le la motte la petite motte qu'on avait au table à semis c'est toujours la même mode c'est toujours la même motte avec les petites racines qui étaient au tout début et une fois mis dans le trou après les petites racines que tu as vu dans les plaques vu qu'il ya toujours cette partie là qui reste dans l'eau les racines se développent et ça donne ça et en fait ces racines on va même les retrouver potentiellement sur les étals de nos revendeurs puisqu'on va vendre deux typologies de produits on va vendre donc la salade comme vous avez l'habitude de la trouver c'est à dire coupé ce que nous on aime bien à dire morte et une salade aussi vivante donc avec son tout ses racines et donc là ce qu'on garantit aux consommateurs c'est d'avoir une salade qui est ultra fraîche qui va se conserver plus longtemps et qui en plus à garder la majorité de ses nutriments parce qu'aujourd'hui quand achète une salade qu'elle est coupée tu la manges pas dans les 36 heures qui suit la récolte c'est presque un aliment vide que tu vas manger là c'est meilleure conservation c'est potentiellement moins de gaspillage aussi sur les aromètres c'est hallucinant c'est à dire que quand tu vas acheter une botte de menthe en général tu vas pas en manger la moitié le reste tu vas le teij et là en fait tu peux prendre feuille par feuille ce que tu veux et tu peux faire la même chose sur la salade à tous ceux qui vivent seul et qui mangent plus de salade entière parce que c'est trop ben voilà manger de la salade vivante feuille à feuille du coup là maintenant tu la récoltes tu es obligé de la garder donc ça le système de production donc comment il avance c'est très simple à comprendre il ya l'eau donc des bassins qui viennent passer un circuit fermé depuis les poissons jusqu'ici maintenant au niveau des nutriments il ya donc la solution nutritive fait à partir des déjections des poissons mais on rajoute aussi quelque chose non des petites choses comme le fer par exemple pour des plantes ça va se voir qu'ils sont en carence et du coup notre chef agro va calculer combien de fer il faut mettre dans le puissard du coup ça se mélange ça se disperse dans tous les bacs il n'y a pas de fer dans l'alimentation des poissons donc tu es obligé de le rajouter en tout cas parce qu'on accompagne on dit qu'il ya 90% des nutriments qui sont apportés par les déjections détruites et le reste va être de la complémentation et là par exemple ces racines là quand tu les coupes tu peux leur donner aux poissons pas alors aujourd'hui non par contre dans la liste longue des choses en r&d qu'on voudrait faire c'est voir comment on peut valoriser tout ça que ce soit une nouvelle nourriture où on inclut du végétal pour les poissons il ya plein plein d'idées il ya plein de boîtes avec qui on pourrait avec qui on réfléchit en tout cas à des programmes de r&d là dessus pour pouvoir justement être moins dépendants bas du nourriture de poissons qu'on maîtrise pas quoi et au niveau de la lutte contre les ravageurs de culture qu'est ce que vous faites bon là il ya des petites boîtes en carton je sais que ça c'est pour les bourdons je reconnais les petits trucs jaunes ça c'est pour la drosophile non c'est pour capter en fait quels sont les ravageurs potentiels et mettre en place après le plan de lutte adaptée c'est pareil là il ya des petits pièges aussi non ça c'est autre chose ça c'est quoi non c'est en rapport avec les ouvrants je crois assez des capteurs ouais je crois mais ça n'a rien à voir les boîtes vertes que tu as pu voir qui sont là bas dans les cas il ya des solutions et ensuite ça va être des espaces où on va mettre des fleurs qu'on a pu voir un petit peu tout à l'heure on en voit là un petit peu il ya des calendula là je sais plus pour la tannésie après on va retrouver des bleuets on va retrouver la camomille et là tout à l'heure on a croisé donc thomas et luca qui était en train de faire l'aspiration au purin d'ortie ici on va cultiver sans pesticides de synthèse on va faire des purins et d'ailleurs on peut le voir si on est complètement transparent ce bac là ces salades sont ça va pas du tout voilà et à côté les feuilles de chêne c'est une variété qui est très peu résistante aux ravageurs et notamment aux pucerons et donc là on peut voir après on change de variété on est en milieu non contrôlé il ya des ouvrants enfin il ya tout qui rentrent on est relativement exposé et donc après un de nos leviers principal levier ça va être l'adaptation de la variété de la ponte d'accord c'est comme ça que vous faites votre lutte c'est vraiment en choisissant la réalité ok on est des trucs les plus résistants possible quoi on essaie c'est quoi là on dirait des oignons mais c'est de la grosse ciboulette ouais parce qu'elle est un peu vieille là elle est haute ça pousse très bien il faut qu'on trouve une recette de tartine à la ciboulette parce que on en produit quoi donc on parle de variété vous en cultiver combien de différentes parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup 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 en gros il y en a une quinzaine à c'est tout ouais d'accord alors quinzaine on peut on peut les citer donc du basilic de la ciboulette des salades et des chaînes rouges des tomates coriandre persil la laituse des jeunes pousses on a dû voir aussi là bas à la main du crescent la nette de l'oseille qui achète l'oseille sanguine des restaurants et après on le mélange aussi dans le mesclin pour les restaurateurs parce que ça apporte justement de la couleur un petit peu d'acidité ça donne du relief en fait un mélange qui serait juste vert et un petit peu rouge et ça fait l'illusion face à la feuille de betterave que moi j'aime pas du tout mais je trouve bien meilleur l'oseille sanguine est ce qu'il y a d'autres trucs qu'on a oublié sur la phase de production c'est simple en fait je trouve la compagnie par rapport à la terre tu vois je sais pas si la terre c'est plus simple je trouve pas parce que là il ya quand même beaucoup d'automatisme et beaucoup de fin c'est la même solution pour tout le monde tu vois c'est pas d'arrosage si tu voulais pousser en fait tu ferais typiquement les tomates elles vont tomber beaucoup plus en solution nutritive que la salade donc si on voulait vraiment optimiser au maximum ça faudrait faire des bacs qui circulent entre eux et qui ensuite viennent circuler avec les autres et la tomate on lui donnerait comme ça elle prendrait plein de balles et d'ailleurs si autre question c'est vrai que pour les arbres on parle beaucoup d'asphyxie racinaire quand il ya trop d'eau dans les racines c'est pas le cas dans les légumes les légumes peuvent pas mourir d'être trop les pieds dans l'eau alors non mais par contre parfois on se demande si nos plantes elles sont pas un peu fainéante cercue là elles ont pas du tout à travailler pour aller chercher à manger c'est comme c'était open bar pour elle tout le temps et des fois on se demande après si on va voir aux racines si elles sont pas blanches c'est à dire qu'ils sont en mauvaise santé donc là c'est un manque d'oxygène d'accord il suffit qu'il n'y ait pas assez d'oxygène tes racines vont devenir noires donc ta plante va dépérir et là oui ça c'est un problème donc pour ça c'est l'eau qui est brassée très oxygénée la cascade en continu ça crée l'oxygène et comme c'est redistribué dans chaque bac il ya tout le temps de l'oxygène le jour où ça se coupe faudra pas que ça dure trop longtemps c'est pour ça qu'on regarde aussi les plantes par le bas et pas forcément que par le dessus donc là on s'est rapproché du puisa donc tu vas nous expliquer karine mais juste avant je tiens m'excusez pour le bruit que vous entendez c'est parce qu'en fait ils sont en train de nettoyer au karcher les radeaux que les radeaux donc sur lesquels vous cultivez là qui sont derrière toi vous les réutilisez il faut juste les nettoyer au karcher à chaque fois un petit peu ouais c'est bien qu'il soit un peu propre pour la prochaine utilisation des transferts comme ça on repart sur quelque chose de nickel du coup ici du coup ici c'est le puisa il ya la solution nutritive des poissons qui arrive par le tuyau gris elle arrive ici ça c'est ce qui arrive des poissons c'est ce qui arrive des poissons donc ça se mélange avec l'eau là donc ça c'est l'eau des bassins en fait le principe c'est que tu as les tuyaux noirs donc il y'a des ponts au bout ça aspire l'eau ça circule dans les tuyaux noirs et ça se dispatche dans tous les bassins et dans chaque petit bassin là il ya une pompe qui aspire par les tuyaux gris qui revient dans le cuisard ici et donc créer cette cascade et donc de l'oxygène pour les plantes tout le jour les bulles toute la mousse là qui vont repartir ensuite la voilà ça aspire directement dans les tuyaux et du coup l'eau parce qu'on peut se dire ok donc là c'est l'eau du bassin continue mais on rajoute de l'eau où va l'excédent ça ça s'équilibre en fait parce qu'à chaque bout de bac on a des siphons qui permet d'équilibrer entre chaque bac pour éviter les débordements et après du coup les siphons ça repart aux poissons non 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 normalement il n'y a pas de débordement il n'a plus en tout cas grâce à ces siphons là en fait si un bac il est un peu plus plein il va se rebider par le siphon dans notre bac et tout s'équilibre finalement ok on va juste rajouter un peu d'eau parce que lui effectivement avec l'été il ya l'évaporation donc on va rajouter un petit peu d'eau mais c'est pas énorme d'accord et à quel moment ça fait le lien avec les poissons là parce que là ici c'est tout vient des poissons ici et pour retourner aux poissons comme ça fait bonne question c'est simple paul on a une question ah et là ça repart aux poissons par là merci paul on peut allumer ou éteindre on peut gérer le rythme aussi en fonction de l'échange typiquement en été on va moins échanger la journée où il fait quand même très très chaud côté maraîchage et changer plutôt la nuit en hiver on va échanger énormément en permanence parce qu'il ya aucun risque de température en l'occurrence l'idée c'est de pouvoir gérer micro gérer comment les deux compartiments parlent ici pas de clim pas de chauffage ça c'est un choix qui est éthique et qui donne beaucoup de contraintes en termes de production l'idée c'est d'avoir quelque chose de durable et par ça l'énergie c'est un très très gros poste comme tout sous la serre on est parti du plus simple et on est mieux complexifié ensuite l'idée c'est d'avoir une serre qui coûte peu cher qui soit facilement rentable facilement avec des guillemets quand même mais d'être le plus malin en fait dans la manière dont on dépense notre argent donc on démarre du plus simple et en l'occurrence pas de chauffage pas de climatisation et on vient équiper au fur et à mesure que ça se présente nécessaire et ça a été le cas par exemple pour la partie élevage on a eu des grosses camicules à bordeaux l'an dernier on va pas mal traiter nos animaux donc on est venu ajouter un groupe froid pour les moments justement où il fait extrêmement chaud qu'on allume qu'à ce moment là avec le plus de parcimonie possible pour être sûr que la température d'eau reste compatible avec le diamètre du poisson tout le reste du temps on éteint le plus d'équipements possible pour être le plus résilient possible au terminage c'est bizarre puisque tu vas penser que c'est du jugement de ma part quand tu parles du bien-être animal pour les poissons c'est surtout qu'en fait s'ils meurent tu perds de l'oseille ah ouais mais c'est moi qui les élève oui mais j'y suis urbain tous les jours la finalité c'est ça c'est que tu es obligé de leur faire du froid si tu veux pas qu'ils meurent alors en critique critique absolument on a démarré la première ferme pilote on n'avait pas de froid on tenait l'été c'était extrêmement galère il y avait des manières de refroidir mais qui était hyper manuel on a réfléchi à l'idée d'arrêter l'été carrément pas faire de poissons en plein été parce que c'était essayer de voir en fait et pour le coup c'est hyper compliqué niveau logistique de faire rentrer ça veut dire qu'ils doivent absolument être sortis en juin et encore là on a des coups de chauds de plus en plus tôt donc par élimination on remettre un groupe froid mais on va l'allumer le moins possible et uniquement quand c'est nécessaire on n'est pas des financiers qui montrent des fermes à distance en fait et c'est aussi pour ça qu'on considère que cette ferme n'est pas finie on est en amélioration continue on dit pour tout une fois que nous on a expérimenté la chose et qu'on est ok avec comment c'est fait dans tous les sens du terme l'ergonomie au travail la manière de travailler que vivant le poisson et c'est toujours dans l'idée d'avoir quelque chose de rentable mais il n'empêche que le pêcher des trucs mort parce qu'on parce qu'on s'est planté sur un équipement et bien ça fait un crève coeur et ça sera même si on est à distance et qu'on a ouvert une ferme à paris et qu'on peut y être une fois par mois pour l'instant on est encore là on en parle mais c'était pas du tout une critique de comment il fait le truc au contraire le calcul il pourrait être financier alors que pour le coup il est éthique il y a l'équipement je comprends très bien qu'il faut le mettre l'équipement mais typiquement si on va moi je pense à marseille les trucs clairement la chaleur sera un souci on fera peut-être d'autres poissons notre espèce ah oui ou alors clairement c'est pour la truite vu les conditions nécessaires c'est obligé d'avoir un gros frère et du coup justement pour se permettre d'avoir une serre sans chauffage sans climatiseur il faut énormément de volume c'est grâce au gros volume d'air sous la serre qu'on peut gérer justement ces grosses variations de température là ça fait quelle hauteur là on est à 5 mètres au chêneau 5 mètres sous chêneau donc 5 mètres au chêneau 7 mètres au fêtage 7 mètres au fêtage ok mais ça c'est pareil c'est l'air aidé on était sur une première ferme qui faisait deux mètres de moins donc trois mètres cinq mètres on a augmenté ce qui permet il ya des effets de cheminée qui sont plus intéressants la stratification d'air mais il ya une climato qui est complètement différente donc en fait on doit quand même à chaque fois réadapter moi je te pose la question aussi parce que moi je viens d'acheter ma serre une fois de plus au moment où cette vidéo elle sort je suis en train de la monter normalement tu as pris quoi et ben justement le plus bas non j'ai pris une serre multi chapelle mais justement quand tu dépasses 4 mètres 20 tu es obligé de demander à une permis de construire ça n'est pas les endroits chez nous dans le plu c'est ça du coup j'ai pris 4 mètres au fêtage 4 mètres 10 mais c'est ça c'est 4 mètres 19 ou 10 ou après en vrai tu as plein de possibilités tu vois par exemple on n'a pas pris d'ouvrant latéraux moi j'ai ouvrant latéraux et demi lune sur les tu rattrapes énormément avec les ouvrants latéraux ah ouais à nouveau c'est le compromis vers été non veut produire toute l'année en fait donc on a fait le choix de privilégier l'ouverture zénithale en pratique quand même si tu es plutôt sur une production d'été comme comme un chasse standard on va dire en serre froide tu vas travailler plutôt sur la ventilation et ouvrant latéraux vont te rattraper un peu la thermique on peut gagner avec la hauteur sur une serre fermée d'accord pour le coup non c'est un bon choix c'est une affaire de compromis en fait par contre en hiver voilà tu vas douiller et justement vu que c'est pas chauffé pas climatisé les variations de température comme ça sur l'année vous aussi d'entre combien combien on a eu des épisodes quand même assez assez critique on a une situation quand même quasi gélive l'hiver dernier ce qui est plutôt rare pour bordeaux on va dire un degré au plus chaud on est monté à 40 donc c'est des amplitudes malgré le côté ouvrant les fiches cheminées à fin d'été c'était c'était quand même compliqué même calcul que la perma on accepte de perdre une partie de la prod en fait à nouveau le surcoût pour tenir l'environnement est tellement énorme on préfère perdre un peu de prod et jouer sur des variétés qui sont plus résistantes que de sur équiper la serre et d'avoir un truc un labo en fait c'est refermé et justement à l'inverse quand il fait trop froid tu me disais que pour les plans ouais exactement on n'a pas encore installé on s'est dit ok bah si la température venait à être trop froide c'est pas un moment de décision il ya des gens qui bossent pour de vrai quoi les agriculteurs même calcul que pour le poisson même si les plans vivoter tenir un petit peu mieux les semis monter un petit peu la température pour être sûr d'avoir une mojité de germination ce genre de choses et derrière du coup avoir une production qui est beaucoup plus fluide beaucoup plus homogène plus stable on s'est autorisé à équiper une pompe à chaleur si jamais ça venait à trop froid pendant une trop longue période pour l'instant on n'a pas eu à la brancher l'idée c'est de ne pas être dogmatique en fait sur ce qu'on installe on essaie de faire au plus simple après derrière l'idée c'est de faire des légumes toute l'année de montrer qu'on peut tenir une serre froide et produire des choses toute l'année et s'il faut un peu d'équipement et d'utiliser un peu d'énergie pour ça mais en fait deux questions par rapport aux équipements pourquoi ne pas avoir plutôt installé des nappes chauffantes et deuxième question l'eau quand il fait très froid elle reste froide elle aussi ou est ce qu'elle arrive à rester à une température supérieure parce qu'elle brasse parce qu'elle est moins exposée ou quoi la thermie côté eau c'est quand même assez complexe à gérer en fait l'eau garde mieux la calorie donc la montée et la baisse en température va être plus lente par contre une fois que la calorie est rentrée ou sortie ça va être aussi plus lent là pour la faire bouger condition gelive il va faire un ou deux degrés dans l'air l'eau va rester facilement à 11 on va dire donc on va quand même protéger nos plantes avec ça et c'est pour ça qu'on utilise plutôt la pompe à chaleur sur l'eau parce que les calories qu'on va mettre dedans on va être beaucoup plus durable on va dire l'air ça coûte un bras à chauffer ou à refroidir et en fait dès lors qu'on ouvre une porte c'est échappé dans l'eau on a quelque chose qui est beaucoup plus stagnant et durable il ya des technologies passives qu'on explore là on considère pas avoir encore tout installer au mieux mais ouais jouer plutôt sur l'eau que l'air c'est c'est quand même plus intéressant niveau énergie et pour les nappes et pour les nappes à nouveau en termes de ratio on arrive à avoir des résultats qui sont équivalents pour une fraction de la construite énergétique on a eu des nappes à l'ormont par exemple qui fonctionne à peu près bien mais en fait déjà il faut en installer partout pour une pompe à chaleur on peut traiter toutes les tables et on arrive à à peu près avant la même efficacité c'est toute une affaire de compromis nickel merci avec plaisir l'aura on a vu un petit peu tout comment ce beau monde poussé comment tout était interconnecté mais bon la finalité quand même c'est qu'à un moment donné faut que les gens bouffent et pour que les gens bouffent faut leur vendre de la bouffe comment on leur vend de la bouffe ici c'est quoi vos débouchés aujourd'hui on commercialise en grande distribution en direct on passe pas par les plateformes etc déjà ce qui est hyper important c'est dire qu'on distribue en local voire même en ultra local d'accord nos produits frais n'excèdent pas 20 km aux alentours de la serre voire même moins on va commercialiser en grande distribution parce qu'on a quand même des gros volumes on l'a dit c'est une petite ferme qui produit quand même donc on va alimenter carrefour aux champs inter supérieux qui sont les magasins à côté de la ferme en moyenne à 7 km cela ensuite on va commercialiser auprès de restaurateurs on parle beaucoup de basilic on va vendre beaucoup de basilic au restaurateur italien à borneau les bordelais adorent les pizzas les pasta donc c'est top pour nous et ensuite on va commercialiser aussi en vente directe et ça ça va représenter pour l'instant la plus petite part de notre commercialisation on aimerait bien inverser aussi évidemment ces tendances là aujourd'hui on est évidemment digitaliser on a un site de vente en ligne etc mais il ya quand même aussi beaucoup de concurrence et puis il ya aussi la logistique c'est à dire que nous on va pas tout proposer donc il va falloir que les gens fassent quelques concessions ou prennent un peu plus de temps pour venir chercher chez nous leurs aromates leurs salades et puis on a une petite activité de négoce aussi en complément pour pouvoir apporter les poils de terre les poireaux les radis que des légumes de saison et que sur son local dans le chiffre d'affaires le poisson est plus valorisé que les verdures ou pas dans le modèle qu'on a c'est 70% du ca qui va être apporté au maraîchage et 30% sur le poisson et le poisson on va le commercialiser sous trois formes différentes on va commercialiser la truite fumée de la truite entière éviscérée et apprendre à développer une gamme de conserves et là on est une gamme de rillettes sympa et sur les verdures où j'ai vu qu'il y avait un petit peu de transformation j'ai vu un petit velouté de cresson figure toi velouté de cresson tartina de basilic ces transformations elles sont partie d'excédent de production au lieu de jeter ou voilà on a transformé pour valoriser en fait un produit et puis finalement ça nous a ouvert des partenariats d'autres idées de créer aussi une gamme d'épiceries végétales donc voilà ces sujets sur lesquels on travaille donc récemment on est allé à une ferme du perche et tom nous a très fièrement annoncé qu'il avait la ferme la plus rentable au bête carré de france je pense qu'ici on le bat un peu non non je sais pas je vais pas m'annoncer on boucle notre première année de production suite enfin on a lancé la ferme il ya un an on n'a pas encore fait une année complète avec l'ensemble du modèle le poisson est commercialisé cette semaine en vrai ça a commencé hier donc c'est tout tout récent puisqu'il fallait que les poissons puissent atteindre leur poids de rentabilité pour être commercialisés et là on a fait tout notre échantillonnage on a livré nos premiers clients et l'idée c'est que en décembre en tout cas on est au moins six mois croisière sur l'activité poisson la ferme un an et demi deux ans elle a un an elle a un an oui donc du coup ton chiffre d'affaires pour l'instant tu on est en montant en puissance en fait par rapport à l'objectif de base où on doit faire je peux le dire une ferme comme celle ci doit faire 950 mille euros de chiffre d'affaires annuel et pour l'instant évidemment on n'y est pas parce qu'on a commencé en mai l'année dernière avec une serre à moitié pleine 100 poissons donc l'année prochaine 2024 devrait être notre année croisière ça va vite et juste pour avoir un ordre d'idées à terme donc une ferme comme celle ci qui tourne super bien on est quasiment un million d'euros de chiffre d'affaires et là sur une année une 100 poissons vous démarrer à combien j'ai donné une 100 poissons on sera à peu près 300 mille euros je crois c'est déjà fort mais c'est impressionnant je veux dire tu vois une petite surface évidemment c'est une autre manière de produire mais c'était ça justement qui était intéressant de montrer ici quoi c'est une manière de produire quand on n'a pas l'habitude de montrer où il ya des gens qui vont critiquer évidemment il ya des gens qui comprendront que c'est aussi une manière de produire en ville qu'on a besoin d'autres d'autres manières de produire et que celle ci en fait partie du coup bravo parce que vous faites merci est ce qu'on a un peu tout dit une question qu'on nous pose souvent c'est est ce que les légumes qui sont produits ici en aquaponie ont du goût et je suis ravi que tu es plus goûté parce que tu pourras répondre à cette question moi j'ai hâte que les tomates sortent parce que l'année dernière les tomates qu'on a produit sur notre autre ferme m'ont rappelé les tomates de mon enfance effectivement le disait il ya toujours des gens qui vont critiquer etc c'est nouveau et en même temps c'est pas nouveau c'est vieux comme le monde ayez la curiosité d'aller voir d'aller goûter et puis comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis et l'idée c'est que on essaie tous d'avancer dans le même sens savoir produire mieux bien et localement donc on répond à ça je crois trop bien sûr les amis merci beaucoup pour nous avoir ouvert les portes de votre exploitation on peut dire une exploitation et thomas nous a rejoint thomas tu n'es pas d'accord avec le mot moi j'aime pas trop toi tu viens à la fin de la vidéo juste pour casser les couilles quoi non c'est la première fois que j'utilise je crois ouais non en fait on essaie d'éviter l'exploitation oui parce que vous dites les nouvelles fermes on est pas vraiment plus en train d'exploiter les plantes je crois qu'on dirait pas là dessus parce qu'il y a aussi des poissons non non de goût bah déjà merci et surtout j'aime bien terminer les vidéos en demandant aux gens qui m'accueillent s'ils ont peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé pendant la vidéo qui les intéresse alors thomas bon tu n'as rien vu donc tu peux pas mais si tu as un conseil aux conseils pour les gens qui peut-être aimeraient se lancer dans l'agriculture pas forcément l'aquaponie mais est-ce que vous avez des conseils un petit un petit mot à transmettre moi j'aurais un sujet à partager on parle très peu c'est pas forcément hyper chouette c'est un peu parti pour peur mais il faut savoir en fait aujourd'hui quand on dépense un euro dans notre nourriture en fait le coût n'est pas de 1 euro il est de trois ans il ya deux euros qui sont induits dont on ne parle jamais et en fait aujourd'hui quand on achète une salade par exemple et bien si c'est une salade conventionnelle qui va coûter un euro elle va coûter un euro plus en environnemental que ce soit et bien l'impact des intrants qui ont tombé dans les naffes phréatiques que nous on va devoir retraiter pour pouvoir boire l'eau de ces naffes phréatiques demain tout ça c'est un coût qu'on paye déjà aujourd'hui dans nos impôts nous tous et ce prix est pas défalqué sur le prix de la base de cette laitue l'euro encore supplémentaire c'est lié à la malnutrition à la malbouffe concrètement cet euro là il a un impact sur toute la santé que ce soit la maladie le diabète l'obésité les décès prématurés liés à ça et cet euro supplémentaire là on paye aussi encore nous tous avec la sécu donc en fait aujourd'hui le prix qu'on paye de notre nourriture n'est pas le vrai prix des choses et quand on a des agriculteurs comme nous mais comme plein d'autres aussi qui essayons de faire bien et donc qui évitons ces euros supplémentaires de coûts à la société et bien c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir vendre au juste prix le prix de nos produits donc tout ce que je voulais dire simplement c'était que ayons conscience que quand on consomme c'est un impact demain sur notre environnement et sur notre santé comme disait hippocrate premier médicament c'est celui qu'on a dans l'assiette donc choisissons comment on mange mangeons bien mangeons sains mangeons local merci on est dans une période hyper morose sur plein plein de choses on n'a pas assez conscience des opportunités qui sont quand même présentes là effectivement il ya un côté extrêmement ordonné presque industriel qui peut rebuter même dans l'aquaponie on y voit de l'artificialisation ça reste des solutions qui sont extrêmement vertueuse et des choses qui ont été apportées de gens qui connaissaient pas grand chose il ya quatre ou cinq ans en fait si vous avez une intuition n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas à vous planter en fait on n'a plus trop le temps d'hésiter donc moi si j'ai juste un seul truc à dire c'est lancé vous c'est pas grave de rater et d'être un peu fou merci beaucoup les amis c'est un grand plaisir j'espère que cette vidéo t'a plu pense à venir me voir en spectacle au grand point virgule le 27 janvier tu peux également t'abonner mettre un like et activer la cloche ça fait toujours plaisir allez bisous à bientôt